salut tout le monde j'espère que vous avez bien aujourd'hui je vais vous montrer le grand boubou le manji bout de la version et vente exclusif 2022 sorti début décembre et un prix quand même de 105 euros ça fait assez mal quand tu sais que la première version est sorti en 2018 un tarif de 70 euros le stickers de la toa animation dragon ball z exclusif édition fabriquée par et designé par sa machination édité par bandai spirit on a toujours le petit logo comme d'habitude voilà pour la boîte voilà donc on a vraiment on est toujours comme d'habitude une boîte fenêtre avec un fond assez foncé pour justement bien différencier la gamme standard voilà comment se montre de ce profil là le derrière je suis un petit peu curieux comment se montre le derrière de l'autre boîte comme tu peux le voir c'est pas la même pose du personnage on a un ton plus clair ici c'est sûr que c'est pas pareil là c'est vraiment bien bien foncé on a vraiment un rose pétant ici on a quasiment on a rien une boîte enfin on voit la vitre ici on voit la vitre ici la voix et de ce côté voilà toi c'est vraiment du rose du rose bonbon quasiment allez c'est parti on va maintenant ouvrir la boîte comme à son habitude à l'intérieur on a un petit fond un cartonné est marqué excuse l'édition avec la petite notice qui va avec et voilà comment ça se présente donc on a la figurine au centre on a les deux têtes en haut le chocolat et on a deux paires en plus des points serrés ici nous avons ainsi la cape ici franchement c'est un système que j'aime pas du tout c'est assez embêtant je trouve à le maître en plus la carte elle est rigide donc j'aime pas trop mais bon en plus c'est exactement la même chose que la première édition malheureusement pour moi voilà notre gros boubou on va enlever la petite poche de protection entre son endomène et sa grosse couche culotte sa grande ceinture voilà t'as vu ça un petit peu la grosse au poche c'est là donc alors est-ce que de toute façon je vais déjà déballer il ya un certain temps depuis je vais pas retoucher on est sur la plus grande différence après avec la version de 2018 c'est bien entendu les couleurs c'est le grand il ya un petit dégradé regarde t'as un dégradé attention parce que ça va se voir mise au point s'il te plaît tu as du rose plus foncé sur le bas après ça va dépendre comment tu l'oriente bien entendu regarde comme ça donc quand les bien droit à regarder ça m'a fait une petite trace ou là parce que ça c'est déjà ou pas ça m'a fait un peu de noir dessus il faudra faire attention ça regarde j'ai un peu de noir qui se met ou alors c'était déjà donc faudra faire attention à ça pourtant plus là le noir il est si on a un noir qui peut tomate c'est si on a un noir vraiment profond brillant laqué donc comme c'est laqué c'est bien profond et j'aime cet effet l'appareil le doré qui est aussi brillant et surtout les gantelés les gants donc avec le protège on va dire poignée on a vraiment un plastique brillant pour le coup je m'en souviens que mon premier ressenti c'était la qualité du plastique tout à l'heure je vais prendre la première version non mais ça m'a l'air plutôt d'y aller j'ai cru c'était trop c'était du bas de gamme et bon ça m'a l'air d'être bien en tout cas c'est solide pareil au niveau des des chaussures sur au dessus de la godace là j'ai un point noir ça sûrement s'enlever quoi que peut-être défaut c'est pas très grave je vais revenir comme sur la première édition le m j'aime beaucoup je je tiens vraiment à le signaler qu'on a vraiment un m qui gravé sculpté qui va donner de la profondeur c'est vrai que le chez le dragon star il est plat et même sur les chez bakuji je pense également qu'il pleure là il est vraiment creusé ça donne ça doit être pas forcément sur la vidéo mais quand vous l'avez ça fait son petit effet en plus je vous le garantis ici nous avons donc le système que j'aime pas du tout alors le système de la cape en trois parties voilà je trouve ça vraiment nul après c'est qu'il ce qui est bien c'est que l'articulé donc ça c'est vraiment chouette mais en trois parties bon je pense en trois parties c'est pour alléger la cape mais voilà j'aurais préféré une matière plus souple et un système plus efficace puisqu'on est sur une version sorti quand même quatre ans après c'est un peu dommage au niveau du pantalon on a deux un petit peu d'ombrage c'est pas tout blanc c'est un petit peu gris il ya des uns qui sont plus gris que d'autres c'est léger en fait après ce sont les ombres qui font le boulot c'est très léger mais encore une fois cette touche encore en plus qui rend très bien ils me sont entre comme je dis le rose est différent du moins on a un petit dégradé on va ce que je veux faire je vais vérifier avec la première édition allez bien mon gros bouche et en fait il n'est pas très lourd à l'intérieur c'est creux donc nous attendait pas une série de trop lourd là non c'est pas la même couleur ou c'est pas même rose c'est pas du tout le même rose vous avez été au niveau des ganteliers mais c'est pas le même jaune c'est pas une juste histoire que soit brillant c'est juste que c'est pas le même jaune le pantalon et les légèrement différents en couleur le m même au niveau du doré c'est aussi différent les plus foncés sur la première édition et le rose il ya tient un dégradé non il n'y a pas dégradé en dessous en euros c'est différent il est plus on va dire il est plus foncé sur la version color édition mais j'aime bien les deux roses en fait il n'y a pas de mieux après avoir lequel est plus fidèle mais on est sur deux roses différents mais c'est deux roses qui sont sympas tous les deux voilà le noir pareil bon allez si on a on a du mat sur son petit gélé un noir qui m'a finalement assez profond assez assez joli et du noir encore plus profond avec son sa version brillante donc ouais ouais ils sont bien tous les deux on n'a pas la même couleur mais vous avez de belles figurines cette compliquée il ya laquelle est la mieux ça c'est rien c'est juste de la pâte à fixe je n'ai pas ce système de vous les tâches et les tâches ici je pense qu'il s'est passé je vais pas changer sa couche putain mais voilà j'ai pas changé la couche de boue boue non pas vous boue depuis combien de temps tu as ta couche toute sale voyons bon donc on va vérifier les têtes parce que je suis un peu curieux mais vous aussi je suppose allez comparons les têtes donc c'est la même chose hormis que les traits sur la nouvelle version sont un peu plus visibles mais c'est pas forcément mieux parce que sont déjà assez visibles sur la 2018 sur le plastique pareil si on a un plastique souple en haut ici on a un plastique souple aussi là la même matière de plastique ça c'est bien ce que j'aimais beaucoup les le plastique utilisé dessus petit détail très important qu'on ne voit pas en vidéo ce sont les trous où la vapeur s'échappe ici et bien attendez vous savez que les trous sont légèrement creusés sont sculptés c'est pas juste allez tiens je mets une petite couche de peinture voilà je le sens si je le sens c'est creusé ça c'est cool il ya même l'oreille regarde l'oreille est creusé sculpté tu as une profondeur bon ça encore tu diras encore heureux mais voilà je dis ça parce que je crois sur les dragon star enfin je sais pas si un bout j'ai déjà vu un beau bout où c'était pas creusé c'était juste pas comme ça voilà donc on a vraiment sur voilà c'est vraiment la couleur qui va changer voir comme vérifier les autres têtes allez viens mon bêtis la couleur est différente ce sont les mêmes têtes donc la version à droite et la version 2018 donc c'est pas la même couleur mais voir si j'ai changé de tête comme ça ouais c'est pas la même tête regarde version 2018 il est plus clair il est plus clair sur la version soit nouvelle version peut-être qu'il est plus réaliste peut-être sur la version la nouvelle version c'est possible enfin ça va dépendre peut-être qu'elle anime que tu regardes mais c'est de rose qui sont sympas quand même et la regarde toujours donc version 2018 ici et encore une fois c'est que la couleur qui va changer ouais peut-être la couleur de la version 2022 est peut-être plus fidèle peut-être en tout cas on est sur deux roses différent ça c'est certain mais encore moi moi ça me choque pas moi je trouve que les deux roses sont plutôt bien moi j'aime bien les deux roses de toute façon je regarde les deux figurines donc c'est cool pour moi en tout cas bien pour les chocolats ça se ressemble beaucoup en fait un version 2008 ici c'est pareil je vois pas de différence ils sont mat tous les deux ans je repensais à un mur à un la brillant ça sera un peu bizarre regarde ce sont les mêmes chocolats bon je sais pas goûter je peux pas vous dire si c'est du salut ou pas enfin du sucré voilà que c'est pas moi qui a commencé à aller manger j'ai mis à l'effet ici toi l'effet un petit peu aluminium joli fait mais ouais ce sont les mêmes à mon avis voilà je te montre un petit peu à côté ce que ça donne entre les deux c'est vrai d'un côté un plus jaune l'autre plus orangé voilà et bien sûr mac pour la version 2018 voilà pour ces grosses mères allez ce qu'on va faire on va voir à quoi ça ressemble parce que la couleur est différente de la version 2018 pour la cape je me pose la question ou oui c'est comme différent voyons à te montrer donc celle ci version 2022 d'accord version 2018 à limite a l'impression que ça s'il est bleu bon ça c'est la vidéo moi je la vois un peu bleu donc vous inquiétez pas elles sont violettes toutes les deux mais on est sur un temps beaucoup plus beaucoup plus clair plus violet plus que les ouais plus violets ça c'est plus bleu violet j'ai coup là du dragon star tu vois on est encore sur du violet un peu différent tu vois le coup le le coup là et à une couleur plus ressemblant à la version 2018 ne vraiment pas du tout le même violet bien ce sera pareil pour les autres parties je crois je me trompe de partie là à plat moi c'est mieux ah il ya un petit dégradé petit malin regarde regarde un petit dégradé à ça j'apprécie un cotoir encore une fois un petit dégradé un petit effort que l'on fait de la part de de bandai mais même sur l'arête et oui même sur l'arête c'est très léger putain c'est quoi le bien sûr il n'y a pas de dégradé même temps c'est à l'intérieur on s'en fout voilà donc les capes sans son je trouve ben là pour le coup je vais vous dire un truc je préfère la cape de la nouvelle version la couleur et en plus les dégradés ça c'est certain je préfère la version 2002 bon le truc qui va fâcher un peu c'est que je vais galérer bon maintenant je sais quand je galère il faut chauffer un peu bon là franchement quand ça va pas rentrer tu chauffe d'accord tu chauffe pas trop pas trop le temps et pas trop fort bien entendu 1 le but c'est pas de fondre complètement plastique vraiment j'aime pas du tout ce système à temps est ce que quand tu forces eh ben ça rentre pas voilà le problème l'autre j'ai mis la pâte à fixe ça tient très bien non ça contre quoi oui comme ça vous voyez que je galère oui regarde je suis en mode galère moi et je suis pas non plus quand même à ce point mais là on regarde j'essaie de tous les inclinaisons différente ça ne rentre pas non en fait en fait le parce qu'il dure à l'intérieur bon j'arrête ça commence déjà laisse tomber je vais essayer la version du milieu là c'est bien rigide à l'embout qui est très rigide donc non non tu fais ça bon bref ça marche pas je t'explique une fois que c'est mis tu peux soulever ta cape comme ça et ça tient très bien parce que c'est hyper rigide donc c'est cool donc en plus les trois parties sont indépendantes donc tu me diras ça sert rien de soulever une partie comme ça l'autre comme ça ça sera trop chelou mais c'est sympa au niveau de l'articulation que ce soit rigide tu peux la soulever c'est cool comme ça tu peux le faire tu peux le faire voler carrément avec les bras levés et c'est bien qu'elle soit aussi légère parce que comme ça tu peux mettre un support un socle et ça tu peux essayer de la faire tenir avec au moins deux supports si elle serait trop lourde si sa grosse couche culotte à l'intérieur ça aurait été plein ça aurait été ultra compliqué de la faire tenir en volant par exemple mais oui donc le système moi j'aime pas du tout ce système de cap c'est pas du tout pratique il ya des systèmes beaucoup plus simple et malheureusement ils n'ont pas amélioré pour cette nouvelle version sinon ce qu'on va faire on va juste regarder vite fait au niveau de l'articulation mais je suppose qu'on aura la même chose ah bien sûr on a une grosse articulation très très visible en mettant elle est visible parce que je suis comme ça quand tu as fait comme ça tu la vois beaucoup moins bien sûr elle est quand même assez visible en même temps c'est une grosse articulation voilà après regarde tu peux quand même bien la manipuler sauf et oui sauf à l'arrière tu es bloqué voilà bon c'est pas encore trop grave les bras il ya strictement aucun souci au niveau des épaules au niveau des des mains attend les mains les mains bien ici voilà rien les mains aucun problème la tête aussi regarde tu peux aussi la montée la décembre et les faire tourner sans être gêné par les parties non c'est une belle figurine je vous les assure apprenez bien sûr il ya et là toi regarde ça c'était pas tout à l'heure nous sommes d'accord voilà donc petit problème encore une fois là un petit problème quand tu manipules ça fait des tâches ah là 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 ça c'est pas normal ou alors parce que ma fille elle est comme elle est neuve peut-être il vaut mieux que je laisse aérer comme ça pendant quelques jours et attendre je vais de la nettoyer après je verrai après je vais faire comme ça sinon franchement elle est cool la figure n'est cool mais c'est vrai que 105 euros ça fait mal moi je dis ça fait mal allez on va passer la conclusion je veux juste revenir sur les couleurs du jaune le brillant j'ai regardé les images de drame ball super on est sur du jaune brillant sur drame ball super j'ai envie de dire pour du drame ball z pour ceux qui l'ont connu à l'époque on est ce sera plus fidèle celle ci donc on est sur des couleurs quand même assez fidèle sur les deux figurines c'est chouette donc figurines voilà on est sur la même sculpte que l'autre j'aime beaucoup le m gravé sculpté c'est vraiment un gros plus pour moi la février n'est très très chouette j'aime beaucoup les têtes et j'ai mis aussi le plastique vraiment assez mou ici voilà on est vraiment sur un personnage vraiment très gros et là on est bien volumineux on le voit bien il n'est pas lourd et léger et les chouettes voilà donc c'est une qui est bien réussite sauf la cape vraiment personnellement je trouve assez merdique au niveau des attaches niveau comment on l'incruste à l'intérieur sinon au niveau on a vu qu'il ya et ils ont fait un petit effort sur la couleur il ya des petites nuances sur le rose sur la cape c'est cool donc il ya quand même un petit effort qui a été fait pour ces avant exclusifs et c'est chouette voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'à vous appuyez je vous dis à très bientôt et pour une prochaine vidéo prenez bien soin de vous c'était me cadeau salut merci